Sous-titrage ST' 501 Je lui ai dit que j'entraînais mon futur page au combat, que je lui enseignais l'art de l'escrime ainsi que d'autres compétences. J'ignorais que vous aviez un page. Justement, je n'en ai pas. J'ai inventé cette parade au dernier moment pour qu'il me laisse en paix. Seulement, il semblerait que j'ai été un peu trop convaincant. Maintenant, mon oncle veut que mon page imaginaire montre ce qu'il sait faire lors du tournoi. Hum, effectivement, c'est un peu ennuyeux. C'est peu de le dire. Ce vieillard est têtu comme une mule. Il n'abandonne jamais. À moins que... Oui. Maintenant que j'y pense, je vais dire à Anouche que c'est vous que j'entraînais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de participer au tournoi, de battre tous les autres manants, et tout le monde sera content. Excepté les perdants, bien sûr. Et je dois devenir votre page. Je ne sais pas si le seigneur Radzig acceptera. Non, non, Radzig n'en saura rien. C'est seulement une petite pantalonnade pour mon oncle. Toutefois, l'idée n'est pas si mauvaise. Peut-être un jour, qui sait ? Ah, d'accord. J'espère juste que ça ne va pas m'attirer d'ennui. Tout ira bien. Vous verrez. Ben, je devrais pouvoir combattre quelques types l'un après l'autre. C'est d'accord. Bien sûr ! Voilà qui me réjouit. Mais il faut payer pour participer. Je vous donnerai ce qu'il faut, bien entendu. N'allez pas raconter que je suis un radin. Allez voir le maître du tournoi. Vous le trouverez du côté de la cour du château supérieur. Il vous expliquera tout et vous inscrira. Allez, filez ! Je compte sur vous, Henry. Vous devez leur montrer que vous avez été entraîné par un maître, ne l'oubliez pas. Vos désirs sont des ordres. Parfait ! Après ça, on trinquera à vos exploits. Puis-je vous aider, Seigneur Hans ? Ah, Henry, l'homme que je cherchais. Vous pouvez effectivement faire quelque chose pour moi. Vous voyez ? Je suis amoureux. Ah, il y a une nouvelle minette au bain, c'est ça ? Surveillez votre langage, Henry. C'est de l'amour de ma vie dont nous parlons, pas de n'importe quelle fille de joie. Le visage d'un ange, de sein de rêve plus moelleux que des coussins de soie, et des hanches inoubliables. Une véritable Hélène de Troyes. Troyes ? N'est-ce pas près de Prague ? Je ne connais personne de là-bas. Peu importe, imbécile. Ce que je veux dire, c'est que c'est une sacrée donzelle, et que vous pouvez m'aider à gagner son cœur. Ça a l'air amusant, je suis tout tué. Vous, Hal, serez mon messager de l'amour. Vous lui porterez une lettre et un cadeau de la part d'un admirateur secret. Pourquoi moi ? Ce manque d'assurance ne vous ressemble pas, Seigneur Hans. Vous pourriez aller la trouver et tout lui avouer. Certainement pas. Caroline n'est pas comme les autres. Elle a été éduquée au couvent. Seule une main de velours pourra écrire la romance qui caressera son cœur sentimental. Je dois lui faire la cour en secret. C'est la dernière mode en France. Et qui est cette Caroline ? La plus admirable damoiselle qui m'a été donnée de voir fouler cette terre. Caroline. La fille du boucher. Vos yeux aguerris n'ont sûrement point manqué cette divine créature au marché, à moins que vous ne penchiez plus pour les animaux de basse-cour. Caroline, je la connais. D'accord, elle est mignonne, mais... N'est-elle point de fort basse extraction ? L'amour n'a de frontière que celle dictée par l'élan du cœur. Et puis arrêtez de la reluquer avec vos yeux de paysan. Votre tâche est simple. Tout ce que vous devez faire est de mettre la main sur un collier digne de son cou merveilleux. J'en avais bien un que j'avais hérité de mon arrière-grand-mère, mais malheureusement, je ne l'ai plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je l'ai perdu au dé à l'auberge. Mais vous allez me le récupérer. Vous êtes un garçon brillant, vous trouverez bien un moyen. Et je vous récompenserai très généreusement. Ah bon, très bien. Y a-t-il autre chose que je dois savoir à propos de ce collier ? Je l'ai perdu au dé à la taverne de Lédetschko quand j'y suis allé pour voir... Enfin, aucune importance. Donc un joueur de dé de Lédetschko a remporté le précieux collier de votre grand-mère. N'avez-vous rien appris de votre mésaventure auprès de Zdena, la gueuse des bains publics ? De mon arrière-grand-mère. Il se trouve que j'ai bien appris une chose ou deux. Mais ce type a une chance du diable ! Je suis sûr qu'il est encore attablé là-bas, à soutirer aux honnêtes gens les gros chênes gagnées à la sueur de leur front. Oh, à quoi bon ? Très bien, très bien, je vais me rendre à Lédetschko. Retrouver ce joueur de dé diabolique et voir ce que je peux faire. Même si je risque d'y perdre ma chemise. Eh bien, il y a plusieurs façons de plumer un canard. À la prochaine. All right. All right. All right. Mes salutations. Vous avez besoin de quelque chose ? Je voudrais prendre part au grand tournoi. Vous allez devoir attendre quelques jours que le Seigneur Hanouch en annonce à nouveau. Revenez à ce moment-là et je me ferai un plaisir de vous inscrire. Au revoir. Viens. Voilà, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir ? Êtes-vous celui qui a joué au dé contre le seigneur Capon ? J'ai joué et j'ai gagné, petit. Un noble, certes, mais qui joue au dé comme je parle latin. Je ne peux qu'être d'accord. Mais avez-vous encore ce bijou que vous lui avez pris ? Non, je ne l'ai plus. Un noble est arrivé et nous avons fait quelques parties. Et la chance était de son côté. Heureusement que j'ai pu garder mes bottes. C'est lui qui a le collier à présent. Savez-vous dans quelle direction il est allé ? Il attendait quelqu'un ici. Mais en voyant personne à midi, il est parti. Il a parlé de camper près du pont au-dessus de la rivière Sasso. Celui avant le camp des Charbonniers. Vous le rattraperez peut-être avec un peu de chance. Il n'y a pas beaucoup de guets le long de la rivière sur la route de Sasso. Que pouvez-vous me dire de plus sur lui ? Un gentilhomme, bien habillé, à cheval. Il parlait beaucoup. Il avait l'air d'avoir un peu voyagé. Et ses dés étaient intéressants. Vous avez dit que la chance était de son côté ? Ouais, pas de doute. Ses jolis dés étaient spéciaux. Bien brillants, et j'en pense. C'est tout ce que je voulais savoir. Prenez soin de vous. La viande salaisonnée est fraîche. Courage une fermière. C'est un vrai délice. 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 Merci. 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 Lorsque ce sera fait, vous trouverez ce que vous cherchez. Que pouvez-vous me dire, Sir Alphonse ? Il ne me trouve pas louche en se mettant à me poser des questions. C'est vrai. Quelques détails devraient suffire. Il venait de Slany, mais vivait à Prague depuis quelques années. Il conseillait les gens, et il le faisait très bien. Il aidait à gérer des problèmes de toutes sortes. Un homme du monde à vous entendre. Je ne suis jamais allé à Prague. Je ne pense pas pouvoir l'éditer. Vous pouvez toujours changer de sujet. C'était un joueur de dés invétéré. Dieu le pardonne. Et il a passé un peu de temps en Mourabie, au service de Procope de Luxembourg. C'était il y a des années. Et comment je suis censé reconnaître le cœur ? Demandez autour de vous. Je pense que la personne en question n'admettra pas l'avoir poignardé dans son sommeil, mais... Vous pourriez avoir un avis. Vous pourriez jeter un œil autour de vous pour voir si le collier est bien là. Et maintenant que j'y pense, ils lui ont pris d'autres objets de valeur. Mais de l'argent, c'est de l'argent. Je ne saurais pas faire la différence. Est-ce qu'il avait sur lui quelque chose d'unique ? Une chevalière ? Une chaîne ? Non, pas que je... Ah si ! Des dés. Il avait un jeu de dés provenant de Prague. C'était sa plus grande fierté. Ils sont rouges et dorés, brillants et reluisants. Le genre d'objets qu'il ne laisse pas indifférents. Ma parole. Toute cette histoire paraît tellement tordue. Alors, vous allez m'aider ? Honnêtement, je ne crois pas un mot de ce que vous m'avez dit. Je crois que c'est vous qui l'avez tué, et vous m'avez raconté ce que vous m'avez dit. C'est une histoire à dormir debout pour m'induire en erreur. Et maintenant, vous voulez m'envoyer dans le camp de vos acolytes pour qu'ils me tranchent la gorge ? Ou vous me tueriez dans mon sommeil, comme votre ami ? Mais, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que vous me racontez ? Vous n'êtes pas sérieux ? Vous doutez de mon honneur ? Vous me prenez pour un meurtrier ? Oui. Alors vous allez le payer. Il ne fait aucun doute que vous êtes de mèche avec le tueur. Et vous l'avouerez avant que je ne vous tue. Bonne journée ! Bonne journée ! Pangez et C'est parti ! Tu vas mourir, Rakai. Tu vas mourir, Rakai. Tu vas mourir, Rakai. On dirait que quelqu'un s'est dirigé par là-bas avec le cheval d'immeuble. On dirait que quelqu'un s'est dirigé par là-bas. 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 ... Se pourrait-il que quelqu'un ait voulu se débarrasser de quelque chose ici ? ... Quelqu'un cherchait quelque chose ici. L'individu cherchait-il à lui prendre tout ce qu'il avait sur lui, ou quelque chose en particulier ? Il est mort sans être débattu, ça veut-il. Probablement tué dans son sommeil. On lui a tout pris. Son argent... ... 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